— Bonjour, Alexis Corbière. — Bonjour, Jean-Michel Patin. — Vous êtes donc député de la France insoumise. L'élection américaine n'a pas encore livré son verdict. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Joe Biden ? — Alors je vais être franc. Je vais le dire autrement. Je pense que Donald Trump doit être battu dans le sens où quand même son discours extrêmement xénophobe, agressif, a fait, à mon avis, beaucoup de mal à son pays. Moi, j'étais plutôt Bernie Sanders dans le débat américain, si je puis dire, pour ceux qui ont suivi. C'était un candidat démocrate, plus à gauche, beaucoup plus écologiste, beaucoup plus social que l'était Joe Biden. Joe Biden, allez, j'ai cherché ce à quoi me raccrocher. Il est pour l'augmentation du salaire minimum américain, pour le faire passer de 7 dollars, 50 à 15 dollars. Je pense que ça ferait du bien aux travailleurs américains. Il est pour réintégrer l'accord climat de Paris. Vous savez que les États-Unis produisent 15% des gaz à effet de serre. Et si les États-Unis se mettaient à respecter l'accord de Paris, qui est un accord à minima, ça ferait quand même 0,1% de moins de gaz à effet de serre émise. Ça ferait du bien à la planète. — Donc vous avez cherché des raisons pour... — Oui, parce que, ceci dit, soyons honnêtes, je veux dire franchement, Joe Biden est un homme à minima. Ce n'est pas un homme de gauche du point de vue de ce que moi, je porte. — Mais il vaut mieux que Donald Trump, d'après vous ? — Oui, je pense. Je pense que c'est... — Alors je me suis souvenu, 2011, vous vous souvenez de la formule, évidemment, de Jean-Luc Mélenchon, « Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas ». Au fond, c'est une bonne description de Donald Trump. Le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... — De notre temps. La formule de Jean-Luc Mélenchon, qui était par ailleurs une reprise d'un verre de Shakespeare, me semble-t-il. — C'est un livre de Faulkner. — Et un livre de Faulkner, après... Non, mais c'était « de notre temps ». C'est-à-dire que ce que voulait dire Mélenchon, on peut discuter de... Non, non, mais c'est important, c'est de dire que nous sommes dans une époque... — Est-ce que la manière de faire la politique de Donald Trump, ce populisme-là, ça a pu correspondre à ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon ? La page est tournée ? — Non, c'est pas ça. Alors déjà, observons que s'il y a des leçons à tirer de cette élection américaine, c'est que ce personnage caricatural, tel que nous voyons en France, ce clown, etc., a une base sociale et populaire extrêmement importante. Donald Trump fait encore plus de voix que ce qu'il faisait la fois précédente. Donc ce n'est pas un homme qui était là par hasard. C'est un homme qui a un soutien. Et il faut regarder... — Soutien populaire. — Soutien populaire. Et il faut regarder les États, souvent, où il a un soutien. Ce sont des ouvriers américains, blancs, indiscutablement, mais qui sont inquiets pour leur emploi et qui reconnaissent quand même à Donald Trump, à travers son protectionnisme, parfois d'avoir évité que les entreprises se délocalisent. Il faut comprendre ça. Ça n'arrête pas uniquement dans un regard méprisant. Il y a une partie du peuple américain qui se reconnaît là-dedans. Donc c'est une leçon où, moi, je crois que beaucoup de la force de Joe Biden porte dans le rejet de Donald Trump. On s'attendait à une vague plus importante. C'est aussi parce que peut-être que Biden n'est pas assez populaire ou n'est pas assez en réponse sociale à ses milieux populaires. Et pourtant, le personnage de Trump était, on l'a vu, assez caricatural. Est-ce qu'il faut ne plus être dans le bruit de la fureur ? C'est votre question. La période, tout de même, est celle du bruit de la fureur, des crises, des confinements, on va en parler, des attentats. Et ce que voulait dire Jean-Luc Lanchon par cette formule, c'est que, comment dirais-je, le robinet d'eau tiède, les vieux dirigeants plan-plan qui, par des formules creuses, pensent pouvoir abuser du peuple, ça ne marche plus. Et je pense qu'on aura la démonstration encore en 2022. Il faut des réponses claires. À un moment donné, les gens, il faut arrêter de les enfumer par des personnages interchangeables. Donc, il y a bien quelque chose qui peut vous intéresser dans la démarche de Donald Trump ? Non, mais je vous vois venir. Non, mais dans la manière de faire de la politique. C'est ce que vous dites, vous-même. Non, parce que Donald Trump est un homme qui passait son temps à expliquer que c'est la faute aux immigrés, aux Mexicains, aux machins et tout. Je ne crois pas qu'on puisse trouver dans le discours de Jean-Luc Lanchon et de la France insoumise une volonté de dresser les Français les uns contre les deux. Nous allons attendre quelques heures encore et nous aurons le verdict de l'élection présidentielle. Après, il y a une dernière leçon. C'est incroyable que cette première puissance économique amène à ce que parfois, la manière de dépouiller ses résultats se résume. Il y a un tel affaiblissement de l'État que parfois, il manque d'encre d'un tel imprimante à tel endroit. On se dit personne où on est. Ce qui permet au président iranien de se moquer des États-Unis qui, dit-il, ne sont pas des champions de la mécanique électorale sur le constat. Essayons, Jean-Michel Abati. Chaque fois qu'il y a une chose, allez me trouver. Je ne sais pas si vous me comparez au président iranien. Question sanitaire ? On voit que ça ne marche pas très bien, 60 000 contaminations. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qui n'est pas fait aujourd'hui, Alexis Corbière ? Alors, il y a un échec. Alors, là encore, nous portons des critiques. Il est clair que le Covid est quelque chose de sérieux et qu'évidemment, Emmanuel Macron est responsable de beaucoup de choses, mais pas du Covid. Toutefois, ce que nous lui reprochons, c'est qu'un premier confinement a eu lieu. Là, nous sommes à la seconde vague. Et cette seconde vague, elle était prévisible. Du moins, beaucoup de gens avaient dit, attention, la manière dont nous sortons du premier confinement, sans planification, sans progressivité, crée les conditions. Et nous l'avons dit, nous, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, est-ce que nous ayons une deuxième vague à laquelle nous ne sommes pas préparés ? Et je considère, ce que je reproche surtout au gouvernement, c'est que, et le président de la République lui-même l'a avoué, en quelque sorte, dans son allocution à quelque temps, il dit, nous avons été surpris. Eh bien là, c'est une faute politique. Oui, mais ça n'a pas de passé. Qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Ça a du mal, puisqu'il y a 60 000 contaminations. Oui, mais Jean-Michel Apathy, la question sur le parrain... Est-ce qu'il faut confiner davantage, par exemple ? Alors, déjà, la situation de chaos dans laquelle nous sommes placés, c'est eux qui en sont responsables. Tester, tracer, isoler. Non, mais c'est important, parce que nous sommes vus aujourd'hui face à une situation difficile. Et c'est pas à moi, d'un seul coup, d'annoncer les mauvaises nouvelles aux Français, dans la mesure où, depuis le début, moi et mes amis, on nous met de côté. Je tiens à rappeler, nous avons fait 11 propositions de loi. Je suis venu avec notre petit plan de confinement. Je le montre aux Français pour quelles raisons ? Parce qu'actuellement, il y a une arrogance dans le macronisme, qui consiste à ne pas écouter, qui consiste même à confier la situation de la crise du Covid à un conseil de défense et de sécurité, qui est un lieu dans lequel il n'y a plus aucune publicité des discussions, contrairement au gouvernement. C'est-à-dire que les choses sont en train de se restreindre. Le macronisme devient un exercice de plus en plus solidité. On va parler de la politique. Mais c'est important, parce que ce que je veux dire, c'est que face à une telle épreuve, qu'est-ce qu'il faudrait ? J'essaie d'être concret. Mais moi, je le suis. Pas tellement. Pourquoi ? Parce qu'on refait le passé, ils n'ont pas vu venir la deuxième vague. C'est que je considère que la situation extrêmement compliquée dans laquelle nous sommes placés, ils en sont responsables. Et je ne suis pas associé actuellement à la manière dont les choses se mettent en place. Alors, pour finir, oui, effectivement, il y a des incohérences qui ont lieu. Alors, on va commencer par exemple par les établissements scolaires, les plans de confinement tels qu'ils ont été proposés par le ministre Blanquer. Il disait « on est prêt ». On n'était pas prêt. Les organisations syndicales, les enseignants le disent. Il faudrait organiser des choses sans aucun doute. Les aménagements apportés hier par Jean-Michel Blanquer. D'accord, apportés hier suite à des grèves, suite à des mobilisations. Ça vous paraît être une bonne chose ? On va voir si la possibilité d'organiser les choses en demi-groupe, véritablement, ont lieu tant mieux. Mais pourquoi ne pas imaginer si on avait prévu les choses, qu'il y ait aussi des personnels qui sont embauchés pour accompagner les lycéens et les scolaires, pour aider à faire les travaux, etc. Tout ça est fait dans une situation où, vous voyez, le ministre dit « on est prêt », les gens se mobilisent, ils sont parfois même réprimés. Il y a des manifestations lycéennes et enseignantes qui ont été, de la part du gouvernement, assez méprisées. Puis après, on dit finalement « on écoute ». Tout ça démontre une situation assez confuse. Deuxièmement, il y a des incohérences. Moi, je vois le débat sur fermeture de certains commerces et ouverture des grandes surfaces. On aurait pu imaginer, c'est pourquoi j'ai pris le temps que s'il y avait quelque chose de plus collectif, bien qu'éventuellement les commerces qui respectaient des protocoles sanitaires puissent rester ouverts. Et à l'inverse, ne pas considérer que la seule chose qui doit être ouverte, c'est les grandes surfaces. Moi, je fais mes courses porte de bagnole dans une grande surface, où franchement les gens sont beaucoup plus en contact que dans une petite boutique où éventuellement il peut y avoir un protocole sanitaire. Mais comme tous, on est l'épée dans le dos, si je puis dire. C'est pourquoi, pardon, j'ai pris le temps de « alors qu'est-ce qu'il faut faire ? » Ben oui, il n'y a eu aucune planification, aucune préparation. L'hôpital public, il est saturé en raison de l'absence de moyens supplémentaires. Il n'y a pas eu d'ouverture de lits, même si le président de la République avait annoncé l'ouverture de 12 000 lits de réanimation. Puis après, Olivier Véran a dit l'inverse. C'est plus beau en année. Donc il y a un chaos généralisé, une non-préparation, qui est dû, et je termine là-dessus, quand même à des politiques publiques, d'affaiblissement de l'hôpital public. Je rappelle qu'avant même que la première crise du Covid arrive, nos hospitaliers étaient en grève pour demander des moyens supplémentaires pour l'hôpital public. On aurait dû les écouter. Alors Jean-Luc Mélenchon a tiré une leçon politique particulière de cette situation. C'était à l'Assemblée nationale, mercredi. Écoutez bien la formule qu'il emploie. Elle m'a laissé un peu songeur. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres et aux applaudissements généraux à régime autoritaire de type particulier. Nous sommes, oui, oui, à régime autoritaire. On a du mal à y croire, en fait. Un régime autoritaire, la parole est libre, la critique est libre. Les propositions sont libres ou est le régime autoritaire ? Parce que le fait que la parole soit libre, il peut y avoir des régimes autoritaires dont la règle, c'est le cause toujours. Il peut y avoir. Non, mais attendez. Pas dans l'histoire, mais... Non, non, si, si, si. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dans l'imaginaire, peut-être. Mais où ? Non, non, pas du tout. Je vais vous dire une chose. Vu que le président de la République a eu un vocabulaire martial faisant référence à la guerre. C'est la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le Parlement a continué à exercer son plein exercice. Il y avait des commissions parlementaires où les différentes forces politiques étaient sollicitées. Et je dis ça parce que, vu qu'on nous parle tout le temps de la guerre, aujourd'hui, ce que... Et vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure ? C'est un conseil de défense et de sécurité qui s'est réuni une quarantaine de fois depuis le début de l'année qui ne cesse de se réunir actuellement pour gérer la crise. Dans lequel... Ça n'est même plus le gouvernement. Les décrets sont pris en Conseil des ministres et les arrêtés sont publiés au journal officiel. Ça amène à une telle situation que même le porte-parole du gouvernement n'étant pas associé à ça, quand il prend la parole... Régime autoritaire, vous l'assumez ce matin. Il y a de plus en plus... Non mais attendez. Il y a une non-sollicitation des différentes forces politiques, indiscutablement. Alors que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire sans doute ? C'est de nous écouter. Pourquoi je suis venu avec ça ? Pour dire qu'on en a fait des propositions. Les Républicains ont fait des propositions. Pour quelles raisons ils n'écoutent personne ? C'est un noyau extrêmement restreint. Dans une boîte noire, je répète, qu'est ce Conseil de défense. Écoutez, c'est quand même bizarre qu'on confie la situation aux militaires. Pour quelles raisons ce seraient les services de renseignement, les services de l'armée ? Pourquoi il n'y a pas de publicité ? On comprend qu'il y a un Conseil de défense. Quand vous avez un ennemi qui a une stratégie, le Covid n'a aucune stratégie. Le Covid, on peut très bien faire totalement publicité des éventuelles stratégies de confinement sans que le Covid, d'un seul coup, contourne je ne sais trop quel corps humain et aille frapper quelqu'un d'autre. D'où vient cette logique ? Non mais c'est ça que nous appelons l'exercice autoritaire. Non, régime autoritaire. Oui, 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 c'est l'exercice. Et après, il y a d'autres mesures aussi, notamment une loi prochainement qui interdit par exemple de pouvoir prendre en photo les policiers dans les manifestations et on pourrait continuer sur de quelle manière de plus en plus on a une logique qui donne... Vous avez vu dernièrement, les journalistes ne pouvaient plus faire leur travail dans les manifestations. C'est autre chose ça. Non, c'est un tout, mais c'est pas autre chose. C'est ça le régime autoritaire. C'est votre qualificatif aujourd'hui de la situation politique. Le régime se durcit. Il écoute de moins en moins les autres forces politiques. Il écoute les grandes décisions qui confinent tout un pays. C'est pas rien de l'immérité des libertés. Une autre crise est face à nous, le terrorisme, donc l'islamisme. Emmanuel Macron en a parlé hier, davantage de monde aux frontières, peut-être réviser l'accord de Schengen sur la libre circulation en Europe. Qu'est-ce qu'on a loupé dans l'implantation de l'islamisme en France ? Je voudrais vous faire écouter Emmanuel Valls, il était invité à votre place la semaine dernière, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Quand il était maire d'Evry, a-t-il raconté, en 2003, il a mené une action pour empêcher ceci dans sa ville d'Evry, en région parisienne. Je vous propose de l'écouter. Je me suis élevé contre le fait qu'un supermarché dans un quartier populaire, les pyramides, voulaient ne vendre que du halal. Vous avez refusé ce supermarché ? J'ai dû perdre au tribunal administratif, on a réussi à le faire fermer. Le recul, il n'avait pas raison, Emmanuel Valls, d'être vigilant ? Non, Emmanuel Valls est un homme qui, dans sa ville d'Evry... Je vous parle d'un cas concret, là. Non, mais c'est une agitation qu'il fait... Non, mais moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des quartiers dans lesquels on ne vend plus que telle nourriture qu'on fait. Non, mais parce que lui, lui, il a échoué là-dedans. C'est avec à Evry qu'on a cette particularité. Une grande mosquée financée par les Saoudiens. Est-ce que d'autres n'ont pas manqué de vigilance ? Est-ce que vous-même, vous n'avez pas manqué de vigilance ? Lui, lui, Emmanuel Valls, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été mauvais là-dessus. Vous n'avez pas manqué de vigilance ? Contre le sauf-pouvoir. Non, mais moi, je n'ai jamais exercé le pouvoir encore, d'accord ? Non, mais c'est trop facile. Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance dans votre fréquentation, par exemple, avec le comité contre l'islamophobie, puisque vous avez fait une manifestation avec eux en novembre de l'année dernière ? Lui, par ailleurs, quand M. Cazeneuve était ministre de l'Intérieur, ils ont reçu le CCIF que vous évoquez. Moi, je ne l'ai jamais reçu. Vous avez manifesté avec eux ? Non, mais attendez, attendez. Vous avez manifesté avec eux ? Premièrement, je vais vous dire deux mots là-dessus. Mais premièrement, les responsables des problèmes sont ceux qui ont exercé le pouvoir et qui l'exercent. Dernièrement, on a vu, face au terrorisme, une astuce sémantique qui consistait à faire reposer la responsabilité à tout le monde, sauf ceux qui avaient exercé le pouvoir, dont ce M. Manuel Valls, qui revient, après avoir été ministre de l'Intérieur et Premier ministre, à nous expliquer que le problème, c'est Mélenchon ou ses amis. C'est quand même un manque, comment dirais-je, de modestie. Il y a beaucoup de gens qui vous reprochent. Non, non, mais parce que... Parce que nous sommes une force politique. Vous savez, ça vous est même arrivé à vous. Vous savez, dans ce délire général, tout le monde est islamo-gauchiste. J'ai même vu que certains mettaient Jean-Michel Apathie là-dedans. Ce qui montre, à moins que vous ayez des complicités, je ne sais trop où, le caractère ridicule de l'accusation convenais-en. La dissolution du CCIF, c'est une bonne chose ? Si les éléments sont réunis, pourquoi pas ? Moi, je ne les ai pas. Ça me semble un peu scabreux. Je ne les ai pas. Mais je n'ai aucun élément. Que les choses soient claires. Le CCIF, moi, est une association qui ne lutte que contre une discrimination d'Ital, je n'aime pas ce regard déiste sur la manière de lutter contre les discriminations. Ceci dit, je ne dispose, moi, ni vous d'ailleurs, ni aucun organe de presse que j'ai lu attentivement, d'éléments pour dissoudre le CCIF. Là encore, tout ça me semble être une fuite en avant. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y a des éléments. Mais ça me semble assez curieux. On va attendre. Dernière question. Ceci dit, vous n'avez pas évoqué les vraies responsabilités avec les régimes saoudiens, les Émirats arabes unis, dans lesquels M. Valls, le gouvernement actuel, c'est M. Macron qui a reçu, moi, Ben Salman, par exemple, vous savez, celui qui a fait assassiner un journaliste. C'est eux qui ont des relations avec des régimes qui aident aussi le terrorisme. Et là, on n'en parle jamais. Dernière question. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il va être candidat un jour à l'élection présidentielle ou pas ? Parce qu'il nous avait dit, fin de l'année, puis... Voilà, il tiendra parole, le même agenda est tenu. On est dans un moment où là, l'analyse politique que nous avons, c'est qu'en raison de ce qui est en train de se passer, crise du Covid, il va falloir... On ne peut plus vraiment se réunir. Ce qui était la caractéristique de nos campagnes, les grands meetings, tout ça a l'air compliqué. Il y a une abstention de MOSS. De plus en plus de gens qui se détournent la politique. Donc, ça vaut le coup d'imaginer une campagne qui prend plus de temps. Donc, moi, je suis favorable à ce que, assez rapidement, nous avancions pour commencer à être un premier pôle de regroupement. Nous avancions ? Je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit candidat. Nous avons créé toute une série de concertations internes. Il y en a une, notamment, qui a lieu ce week-end, samedi, dans une réunion de nos différents groupes parlementaires. Et à la sortie de cette réunion, sans aucun doute, une décision sera prise. Mais ça n'est pas uniquement une astuce que je suis en train de dire. On a besoin de discuter une dernière fois. Et moi, je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit candidat. Mais on va voir, on a encore besoin de se réunir collectivement pour affiner tout ça. Vous verrez, je suis sûr que... La fin du suspens est proche. Merci. Le pays en a besoin. Il faut apporter maintenant... Il ne faut pas être seulement, vous voyez, vous m'avez interrogé, en réaction à ce que fait le gouvernement. Je souhaite que nous fassions, nous, des propositions. On n'avancera pas uniquement sur l'anti-Macron. Il faudra être pour quelque chose. Le temps approche. En 2022. Merci Alexis Corbert d'avoir accepté l'invitation de LCI. Merci.